Alors, toujours dans la linguistique, aujourd'hui on parle pas mal de linguistique ce matin. Revenons sur la question du ING en anglais. Alors, je lance là une piste de recherche. Le ING en anglais correspond plus ou moins au MENT. Je disais même qu'il y a une redondance entre ces deux formules. Par exemple, on dit Parliament, qui vient de notre français parlement évidemment. On dit government, gouvernement en français. Et on pourrait aussi dire governing, the governing. Donc, à mon avis, d'une certaine manière, en anglais on peut soit utiliser le MENT, soit le ING. Par exemple, on pourrait dire, au lieu de dire stationnement, on pourrait dire stationing. Alors, évidemment le MENT c'est du français, ça va de soi. Et il utilise beaucoup agreement par exemple. Agreement. Mais agreement ça pourrait être aussi le agreeing, the agreeing. Development. On pourrait dire the developing. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet, qu'on a peut-être pas assez marqué, souligné. C'est que, alors là, il ne s'agit pas de l'adverbe. Il ne s'agit pas du problème de l'adverbe en français qui aussi termine par MENT. Ça, on l'a déjà abordé par ailleurs. Quand je dis gentiment, ça n'a rien à voir avec le parlement. Ces deux façons en MENT, mais qui n'ont rien à voir apparemment. Ce qui crée d'ailleurs une certaine confusion. Les anglais, eux, par contre, ils ont résolu le problème de l'adverbe en mettant des Y, L Y, pour marquer l'adverbe. Donc activement, ça devient actively, L Y. Pourquoi ? Par exemple, gentiment, gently. Donc là, ils ont supprimé le MENT français, presque toujours. Et là, ils l'ont remplacé par L Y. Alors, pourquoi un L Y ? Alors, j'ai déjà donné l'explication il y a déjà un certain temps, je la reprends. C'est que, en fait compte, il y a aussi une façon de français de lire d'une manière générale. D'une manière générale. Dans ce cas-là, si on supprime le mot manière ou façon, on a général. Et à ce moment-là, l'adjectif devient un adverbe. Il suffit d'ajouter le Y pour que ça devienne un adverbe. Donc, les anglais transforment l'adjectif en adverbe par l'adjection d'un Y. grec. Beautifully. Terminé. Parce que, en réalité, il y a le mot d'avant qui a été sauté. Il faut dire in a beautiful manner. Une façon agréable. Bon. Si on supprime le mot façon, on a agréable. Agriably. Et rappelons qu'en allemand, ils sont comme ça. En allemand, ils emploient toujours le mot weiss suivi de l'adjectif. L'adverbe est très souvent un adjectif précédé du mot d'une façon. Voilà. Bon, on est très là.